Musique Salut à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui, t'as le mec là fait une présentation à la con. Bon alors, un peu plus de sérieux. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. J'espère que vous, c'est la même. C'est bientôt le week-end. La grande majorité d'entre vous, vous êtes déjà en vacances. Et je vous présente une petite partie assez sympathique. C'est tout simplement mon plus gros ratio sur Black Ops 2. Comme vous avez pu le lire dans le titre, j'ai fait un ratio de 101. Donc vous allez voir que la partie va être vraiment très très bonne. Alors, pour toutes les personnes qui vont me laisser comme commentaire. Ouais, Karim, t'as une putain de connexion, t'es un connecto, tu te tues en deux balles. Je vous rappelle que la partie vient du studio. Et que lorsque la partie vient du studio, et bien forcément, vous avez toujours l'impression de tuer extrêmement rapidement. Donc là, c'était simplement pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Alors, pour faire des 100 fracs, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, vous vous souvenez tous les 10 choses qu'il faut réunir pour réussir à faire les 100 fracs. Je vous avais dit que la map High Jacket était vraiment une map idéale pour ce genre de choses. Et vous allez voir que ça va vraiment être le cas cette fois-ci. Donc je joue avec l'AN94. Donc j'ai retiré le viseur réflexe. C'est vrai que je suis un très grand fan du viseur réflexe. J'ai énormément de mal, à la base, à jouer avec l'AN94 sans le fameux viseur réflexe. Mais là, j'essaye de m'y mettre un petit peu de manière à gagner un accessoire. C'est-à-dire que mes accessoires pour cette partie étaient silencieux, chargeur grande capacité et poignée ergonomique. Lorsque l'on joue avec un fusil d'assaut, la poignée ergonomique est toujours intéressante de manière à pouvoir mettre en joue le plus rapidement possible. Après, c'est vrai que le silencieux, ça baisse un petit peu la puissance de l'arme. Mais bon, ça reste l'AN94. Et l'AN94 est quand même une arme extrêmement puissante. Donc là, un petit peu de spawn kill, c'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde. Mais sachant que nous sommes sur Ajaken et que si je veux prendre le point en question, je suis bien obligé de mettre la pression à mes adversaires. Et c'est ce qui va être le cas. On va vraiment essayer de les faire changer de spawn avec mes partenaires. De toute façon, il faut se dire une chose. C'est que sur cette map-là, il y a toujours une équipe qui spawn kill et une équipe qui se fait spawn kill. C'est toujours ça. Maintenant, il faut juste être l'équipe la plus réactive de manière à ne pas subir le jeu des adversaires. Mais plutôt faire subir notre jeu à l'équipe adverse. Donc là, prise de drapeau, comme je vous l'avais annoncé. C'est-à-dire qu'on a tenté de mettre la pression sur le drapeau ennemi jusqu'à ce qu'il spawn sur un autre drapeau. Là, en l'occurrence, il nous avait pris le drapeau C. Du coup, ils ont changé de spawn de ce fait-là. Là, je vais débloquer mon Lot-Star. Alors, je rejoue au Lot-Star. Ça faisait un petit moment que j'avais laissé tomber le Lot-Star. Je rejoue un petit peu au Lot-Star parce que lorsque j'ai réalisé ma vidéo, les 10 choses qu'il faut réunir pour réaliser les sans-frags, il y en a plein qui m'ont dit, « Karine, tu devrais remplacer la Micro-Station par le Lot-Star. Tu verras que tu pourrais faire beaucoup plus de dégâts. » C'est vrai. C'est vrai qu'avec le Lot-Star, vous avez l'occasion de faire beaucoup plus de frags qu'avec une Micro-Station. Et sachant que vous vous en donnez moins à vos partenaires, c'est toujours plus facile. Le seul souci, c'est que vous êtes en train de contrôler votre Lot-Star. Et du coup, vous êtes susceptibles de vous faire tuer. Regardez, là je sais que j'ai des adversaires autour de moi à cause du drone. Heureusement que je peux éliminer cet adversaire-là et surtout qu'il ne m'a pas vu. Parce que sinon, on m'aurait tout simplement cassé ma série et la vidéo aurait tout de suite eu beaucoup moins d'intérêt pour la simple et bonne raison que je n'aurais pas forcément réalisé un très grand ratio. Là, je pense que la première manche va se terminer dans un peu plus d'une minute. Et je dois être à une cinquantaine de frags pour une mort. Donc c'est ça qui rend le gameplay assez sympathique. C'est le ratio qui est assez important. Donc là, j'ai envoyé mes groupes de chasse. Et c'est clair que maintenant, ça va être une véritable boucherie. Et par rapport à ma vidéo sur le rage kit, c'est clair et net qu'il faut faire quelque chose de manière à éviter ce genre de choses. Je comprends que... Parce que là, il faut savoir qu'il y a deux de mes adversaires qui ont rage kit la partie. Et c'est vrai que je les comprends un petit peu lorsqu'ils se font spawnkiller par mon soutien aérien. Je comprends tout à fait qu'ils rage kit. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt de se prendre autant de frags, autant de soutien dans la gueule et ne pas pouvoir réagir. Parce qu'en définitive, les groupes de chasse sont, on va dire, indestructibles. On ne peut pas les détruire. Donc à part se cacher, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est vrai que là, je comprends tout à fait la frustration de mes adversaires. Donc là, du coup, je suis déjà à 58-1. Donc maintenant, vous avez pu comprendre que je ne vais pas mourir jusqu'à la fin de la partie. Parce que sinon, le 101 de ratio, il ne serait pas effectif. Donc là, j'ai quatre adversaires. Je croisais les doigts pour qu'il y ait deux adversaires qui rejoignent. Et ça va être le cas. On va quand même finir à 6 contre 6. Donc ça, ça va être quand même une sacrée aubaine. Là, je ne vais pas tout de suite aller faire le foufou, aller rusher middle ou à prendre le risque de me faire, justement, éliminer. Sachant que je suis à moins d'un frag d'obtenir mon deuxième Lotstar. L'idée, comme je vous l'avais précisé, c'est de réussir à faire des cycles de score strict de manière à pouvoir vraiment obtenir ces fameux 100 frags. À la base, là, je tentais plutôt le 100 frags et non pas spécialement le gros ratio, on va dire. C'est vrai que je savais que j'étais mort qu'une seule fois. Donc je me suis dit, l'idée, ça va être d'essayer de gérer un maximum pour rester justement à une seule mort. Donc là, voilà. Le Lotstar, il va faire vraiment un gros carnage comparé à la première manche. Je fais souvent des doubles, des triples. Ça a encore Rashkit chez nous, chez eux, je veux dire. Mais ça va, on va dire qu'ils ont quand même assez bien accepté le fait que je leur lance pas mal de soutien. Et là, il va se passer une chose assez bizarre. Là, je sais qu'il y a des adversaires qui sont autour de moi. Regardez, on a mon positionnement sur la mini-carte. Et je vois qu'il y a du monde autour de moi. Et vous allez voir, je vais me retourner et tirer de peur d'avoir un adversaire derrière moi. Et justement, c'est ce qui va se passer. Regardez, je vais me relever et je vais tout de suite tirer. Je vais tout de suite tirer parce que j'avais tellement peur d'avoir un adversaire derrière moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je sais pas s'il ne m'avait pas vu. Je sais pas s'il m'avait vu mais qu'il attendait que je sorte de mon Lotstar pour me tuer. Histoire de me faire rager. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien fait de me relever aussitôt et de tirer à l'aveuglette. Parce que s'il m'avait pété ma série, honnêtement, j'aurais vraiment été écœuré. Tout simplement parce que je n'aurais pas obtenu mon fameux ratio de 101. C'est pas que ça me rend spécialement fier. Mais c'est vrai que ça rend le gameplay, enfin ça rend la vidéo toujours plus intéressante. Le fait d'avoir un gros ratio, un gros ratio de 101, c'est toujours agréable. Après, une partie à 100 frags, ça aussi c'est toujours appréciable. Mais une partie à 100 frags avec 101 de ratio, on va dire, que ça rend les choses déjà beaucoup plus prestigieux. Si on peut dire comme ça. Il y a des personnes qui ont déjà fait des ratios beaucoup plus importants. Je dis pas, ça rend pas mon gameplay extraordinaire. Mais moi, ça me fait plaisir et je pense que ça va vous faire plaisir d'avoir un petit gameplay comme ça. Donc voilà, la partie arrive à son terme. Excusez-moi, j'ai dû faire saturer le micro parce que je viens d'avoir des sacrées bandes rouges. Il faut savoir que ce week-end, pour ceux que ça intéresse, je serai à la Japan Expo. Donc c'est à Paris. Pour ceux qui comptent y aller, on risque de se voir là-bas. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Ça me fera super plaisir. Donc là, je suis arrivé à brutal. Donc ça veut dire 25 frags sans mourir. Et c'est dommage. Si j'avais pu passer la petite nucléaire, ça aurait été vraiment très sympathique. J'aurais eu le ratio de 101, les 100 frags plus la nucléaire. J'aurais eu la totale. Ça aurait été vraiment très sympathique. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce petit gameplay vous aura fait plaisir. Je vous rappelle que je vous ai proposé récemment la découverte du nouveau pack de map. Le pack de map s'appelle Revanche. Et... Revanche. Le pack de map s'appelle Vengeance. Excusez-moi. Et donc, c'est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous prévois aussi très prochainement une bonne vidéo sur le zombie de ce fameux pack de map qui est vraiment kiffant. Je vous prévois ça très prochainement. Même si ces prochains jours, je ne vais pas spécialement être disponible. Je vous réserve une vidéo IRL de toute beauté. Vous allez carrément kiffer votre slip. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501